L'exercice donc corrigé de statistiques, nous allons voir comment comparer deux séries statistiques à partir de leurs paramètres. Donc un enseignant a compilé les résultats d'une épreuve notée sur 20 pour deux de ses classes à l'aide d'un logiciel et pour obtenir des diagrammes en boîte, des boîtes à moustache qui sont représentées ci-dessus, on me demande de comparer. Brièvement, attention, l'adverbe brièvement, donc il ne s'agit pas de faire 20 lignes, à partir de certains paramètres pertinents, les résultats de ces deux classes. Et donc on a les deux boîtes à moustache représentées ci-dessus. Attention à la question, il y a deux choses importantes à comprendre. On me dit bien, donc on parle brièvement, je viens de le dire, il ne s'agit pas de faire une thèse et de raconter n'importe quoi, et à partir de certains paramètres. Donc il ne s'agit pas non plus de détailler l'ensemble de tous les paramètres, et donc il faut être bref, concis et efficace. Première étape, au brouillon pour nous évidemment, est de se rappeler que si je m'intéresse à la seconde A, à la première classe, que cette valeur-là va être le minimum de la seconde A, c'est-à-dire environ 2, que cette valeur-là pour la seconde A va être Q1, qui vaudrait environ 11, que cette valeur-là ici va être la médiane, qui vaudrait environ 15, et cette valeur-là sera Q3, qui vaudrait environ 17 par exemple, et le max ici pour la première série vaudrait peut-être 19. De la même façon pour la seconde B, on aurait le min ici qui vaudrait 0, Q1, 6, la médiane est 10,5, Q3 peut-être 16, on n'est pas très précis, c'est pas très grave, et le maximum 20. Ça, ça peut être pour brouillon rapidement, vous rappelez sur un tableau, pour à partir de là, et moi essayer de comprendre ce qu'il y a deux idées qui doivent sortir très visuellement, quand on compare les deux rectangles qui mesurent les quarts interquartiles, ces deux rectangles-là et là, les deux rectangles de rose, on voit que deux choses qui sont frappantes, celui du haut des secondes A est plus petit que celui des secondes B, et il est plutôt décalé sur la gauche des secondes B, et celui des secondes A plutôt décalé sur la droite. Ce sont les deux idées essentielles qu'il faut retenir, le rectangle plus petit en seconde A est plus décalé sur la droite. Comment est-ce qu'on va interpréter ça ? Le fait que le rectangle soit plus grand pour les secondes A, c'est-à-dire que l'écart interquartile, la différence entre Q3 et Q1 soit plus importante en seconde B, et ça veut dire qu'il va y avoir une plus grande dispersion des nœuds. Q3 moins Q1 pour les secondes B, ça fait 16 moins 6, il y a 10 points, donc la moitié des élèves sont compris entre 6 et 16, alors que pour la seconde A, Q3 moins Q1, on trouve 17 moins 11, 6, la moitié des élèves a entre 11 et 17. Il y a donc une dispersion plus importante pour les secondes B que pour les secondes A. La deuxième idée, si on fait un petit peu de ménage, c'est de constater que cette valeur-là de la médiane pour la seconde B est à peu près égale à la valeur de Q1 pour la seconde A. C'est-à-dire que là, il y a 25% des élèves de seconde A, alors que là, il y a 50% des élèves de seconde B. C'est-à-dire que, dit autrement, 75% des élèves de seconde A ont plus que 11, alors qu'ils ne sont que 50% d'élèves de la seconde B à avoir plus que cette note-là, environ 11. Et inversement, il n'y a que 25% des élèves de la seconde A qui ont une note inférieure ou égale à 11, et ils sont 50% dans la seconde B. Donc on peut dire que les résultats sont globalement meilleurs en seconde A qu'en seconde B. Il est faux de faire un raisonnement sur la classe dans sa globalité. Je vous rappelle que la meilleure note ici est 20 pour la seconde B et que 25% des élèves sont ici. Et donc on pourrait tout à fait imaginer qu'un quart des élèves ait eu 20 dans la classe. Ce serait tout à fait possible en seconde B. Et donc sur une classe de 30 élèves, par exemple, on pourrait avoir 8 élèves qui a eu 20 sur 20. Donc il ne serait pas juste de dire la seconde B est moins bonne que je ne sais pas quoi. Il pourrait y avoir 8 élèves excellents dans la seconde B. Évidemment, il y a d'autres élèves qui ont des difficultés ou qui ont des notes inférieures. Mais les raisonnements qui consistent à dire la seconde B est moins bonne que la seconde A ne sont pas des raisonnements qui sont pertinents et qui ne reflètent pas, ne s'appuient pas sur des résultats statistiques. Donc pour résumer, comme on me demande de l'analyser brièvement, on peut se contenter de cette histoire-là, de dire que l'écart interquartile de la seconde A est de 16 moins 11, 5, celui de la seconde B, 16 moins 6, 10, donc il y a deux fois plus grand dans la seconde B que dans la seconde A, c'est important. Et de ça, on peut en déduire. C'est ça qui est important, c'est de faire une déduction que les notes sont plus dispersées en seconde B qu'en seconde A. La deuxième idée est d'expliquer que les résultats de la seconde A sont meilleurs. Pour ça, on peut s'appuyer sur Q1, qui vaut environ 11. Et comme Q1 vaut 11, ça veut dire que 25% des notes sont plus petites, mais donc 75% des élèves de ces classes ont plus de 11 sur 20. Pour la seconde B, la médiane est égale à 10. Et donc seulement 50% des élèves de ces classes ont plus de 10. La conclusion qu'on peut déduire, il y a plus d'élèves en proportion de seconde A qu'en la moyenne qu'en seconde B. On peut difficilement dire plus de choses que ça.